Chique et pas cher, bon pour la terre, c'est la biodynamie. La science a tranché, la biodynamie est meilleure en tout. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La biodynamie n'a qu'un seul ennemi, c'est la gros pétrochimie pestilentielle. Je ne suis pas anthroposophe, ni acquinté à aucune des structures liées au mouvement. Tout ceci, ce blog, est pro bono publico. Je m'intéresse à ce sujet. Être anthroposophe ne veut pas dire grand chose d'ailleurs. C'est un courant philosophique qui n'appartient à personne, et personne n'y adhère de la même manière. Vous devriez suivre Archibald sur Twitter. Je descends mon fil. C'est un empilage de liens qui m'est utile pour contredire les types qui, sur Twitter, partout, font un bashing chronique et régulier anti-biodynamie. C'est donc toujours un petit peu en construction. Je descends un rajout. Il n'y a pas de mystère autre qu'un savoir. La biodynamie. En vigne. Il n'y a pas de mystère autre qu'un savoir-faire ancestral. Les alcooliers ont bien compris leur business, et dire d'un vin qui démystique n'est pas bien grave. Le sujet est facile, et ce n'est pas à cet endroit que le courant anthroposophique est ou serait en danger, il me semble. Depuis ses débuts, Steiner et ses descendants ont été critiqués, et c'est rien de le dire. Même mort et enterré, depuis 1925, Hitler voulait lui faire la peau. Même si à la base, ce bashing est sans fondement recevable. A force de répéter des conneries sur ça, on fait presque des vérités. Et une rumeur nuisible, et il faut vraiment fouiller pour comprendre de quoi il s'agit en fait. Et quelles sont les forces qui veulent éradiquer tout ça. C'est une chasse aux sorcières, tout simplement. Et ce qui gêne surtout, c'est que les pozofs font des recherches à la fois dans les sciences pures dures, et à la fois dans le subtil, le spirituel. Alors que par chez nous, ces deux entités se veulent scinder, et ce depuis longtemps. Bien avant sur Rudolf. Avec d'un côté la science, et de l'autre l'esprit. Là, le monsieur, il a réouvert un concept, la science de l'esprit. Ça fâche. Le spirituel n'est pas du tout une religion. Parlons-en. Donc, une bonne agriculture est biodynamique. En d'autres termes, elle a un mouvement de vie. Ce texte, je vous le lirai plus tard, elle vient d'un israélien, c'est une pointure. Toutefois, j'aimerais tant ne pas avoir à faire la promo du pif, qu'il soit en biodynamie, en organique, ou en bio, ou en conventionnel, ou quoi que ce soit. Car je suis plus pour le retour de la loi et vin que celle du vin. La biodine, ce n'est pas que la vigne d'ailleurs, mais au pays de celle-ci, elle a bien prise. Elle est à présent ancrée en profondeur, et les détracteurs, malgré leur haineuse jalousie, n'y changeront rien. Aussi, et dans tous les cas, l'alcool est responsable de 50 000 décès par an en France, quelle qu'en soit la couleur, quel qu'en soit le flacon. C'est à présent prouvé qu'une agriculture écologique, bio, perma, organique, biodynamique est meilleure pour l'environnement. Certains essayent même de faire passer les écolos pour des fascistes. Mais là, ça devient gros tout de même. Le bruit des bottes résonne encore plein pot. Il faut quand même se souvenir, c'est l'Allemagne qui a quand même donné un gros exemple en Europe, avec des grosses bottes. Et qui sait qui a soutenu tout ça ? C'est les entreprises IG Farben, par exemple, dont Basse, Bayer, le Ziclombé, ils ont carrément construit les camps de concentration, tralala, tralala. Et tout ça, c'était sur le fric de l'agriculture vraiment pestilentielle. C'est un petit peu... c'est comme ça que... bon, voilà. Il y a un autre petit texte là-dessus. Je continue ma descente. Ah oui, non, c'est parce que je parlais des programmes spirituels pour quitter l'alcool. Donc, euh, euh, et je... ouais, oh ouais. Depuis des mois, depuis des mois, les grouillots de l'agrochimie, que je crois sur Twitter, n'ont en fait que peu d'arguments face au pinard. Ils ont osé l'approche scientifique, du reste à prouver que. Et ce surtout est absolument avec des études en double aveugle revues par des pairs. Mais voici, même si les biodynamistes n'ont pas passé leur temps et leur vie et dépensé leur argent à tout faire pour prouver un coup d'études que d'ailleurs personne ne lit, toutefois, ces études, aujourd'hui, existent bel et bien et sont formelles en tout point. La biodynamie est plus efficace, ça marche mieux et c'est mieux pour la planète, qu'il s'agisse de la vigne, de l'agriculture, de l'horticulture, etc. Et en plus et surtout, ça peut réparer les terres profanées par des années d'intrants scandaleux, pesticides et autres poisons qui pourrissent les sols, la terre, et qui détruisent tout simplement la vie, bio, en grec. Le second propos récurrent est de faire passer tout ça à présent pour de la sorcellerie concernant l'approche occultiste, ésotérique et mystique et spirituelle de vœux Rudolf Steiner, le père de la biodynamie. Mais on n'enseigne pas la science de l'esprit de Rudolf Steiner chez Demeter. Point. Même si cela pourrait donner un certain charme au goût du vin, d'ailleurs. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas dans la rigoureuse charte biodine, voilà. Il y a toutefois la possibilité de se passionner pour son langage ancien et gothéen de la philosophie des naturalistes et du romantisme, et remonter ainsi jusqu'à Dionysos ou Bacchus avec un mot sur cette fameuse déesse Demeter, et j'en passe. Cela dit, lors des dégustations dans les châteaux, s'étaler avec poésie sur la spiritualité concernant les spiritueux ne va effrayer personne. Mauvaise approche, les gars. Ce langage mystique, terme qui nous vient de Moustico, l'étude des mystères, n'est pas un répulsif non plus. Grand bien vous fasse. Pour avoir survolé de ci de là quelques approches des sciences de la nature, les quatre éléments, il n'y a rien à faire, sont indissociables de la vie des champs. Un peu de culte, culture, cultiver, se cultiver. C'est culturel tout ça, non ? Ça ne fait pas de mal au cul. La racine du mot vient d'exercer, de pratiquer, exercer ou maintenir l'ennemi au loin, la mauvaise herbe, si mauvaise soit-elle, comme dirait l'Husse. Dans la pensée sauvage. Je ne vais pas vous baratiner bien plus longtemps à étaler ma confiture pleine de sâchoirs douteux qui traînent dans ma mémoire, mais mettre sur ce début d'article en construction les publications que j'ai glanées sur le web et parler des artistes. Voilà, tiens, j'ai retrouvé une source. Il est très important d'éviter toutes les formes d'alcool. Même les bonbons remplis d'alcool ont des effets très nocifs. L'alcool, combiné à des exercices spirituels, conduit au plus mauvais chemin. Maintenant que la science a prouvé la mauvaise influence de l'alcool sur la fonction cérébrale, combien plus un homme, qui dirige tous ses efforts vers le spirituel, devrait-il s'abstenir d'un plaisir qui l'empêche complètement d'atteindre la conscience spirituelle ? Eh oui, l'alcool est un neurotoxique. Pourtant, il a une période où la picole est aussi. Un petit peu, mais pas du tout. Il a fait la fête. Voilà, tiens, j'ai trouvé ça. Il est très important d'éviter toutes les formes d'alcool. Même les bonbons remplis d'alcool ont des effets très nocifs. L'alcool, combiné à des exercices spirituels, conduit au plus mauvais chemin. Maintenant que la science a prouvé la mauvaise influence de l'alcool sur la fonction... Agriculture is nothing if not controversial. Easy to ridicule, simple to deride, yet manifestly simple in essence. Damned by that fateful catch-all, no scientific evidence of proof, the critics, and there are many, dismiss biodynamics as nothing but a fad. Primitive, unproven, uncientific, at best, a new adrocus pocus culte of Pseudocians, at worst. Yet, it's a different divide into four types. The vocal fundamentalist ecologist for whom biodynamic is the evangelical expression of faith, for the sake of the planet. The rationalists are more evidence-driven. They can see a way to combat the over-dependence and the agro-chimicals that is usurping the very notion of terroir. The pragmatists adopt the wider holistic biodynamic aims, but are not slaves to the rulebook. There has to be a better way. There has to be a better way. And the materialists, where biodynamics is fashionable, earning higher prices. To begin with, the practitioner has to overcome their fears, the paramount commercial worry of reduced yields and income, those pharma phobias of infestation, disease, pestilence, and fungi, the natural trepidation to taking a backward step, regressing to labo-intensive methods, manual over-machines. And there is always a dread of being labelled a nutcase. The logic is pretty straightforward. Regenerative farming, where there is no need for the multitude of chemicals that modern farming now relies on. By reverting to ploughing and wetting instead, the topsoil and subsoil no longer nutries with toxic accumulation, become more wealthy, hereditary, and living. And not more controversies, faciles to ridiculiser, simple to ridiculiser, but manifestement simple in its essence. D'amener par ce four-tout fatidique, aucune preuve scientifique de preuve, les critiques, et ils sont nombreux, rejettent la biodynamie comme rien d'autre qu'une mode, primitif, non-prouvé, nuancentifique, non-scientifique, au mieux, une nouvelle ère, au pire, un culte de la pseudoscience. Pourtant, ces adhérents se divisent en quatre types. Les fondamentalistes virulgants, les écologistes pour qui la biodynamie l'expression évangélique de la foi pour le bien de la planète. Les rationalistes sont plus axés sur les preuves. Ils peuvent voir un moyen de lutter contre la dépendance excessive aux produits agrochimiques qui usurpent la notion même de terroir. Les pragmatiques adoptent les objectifs biodynamiques holistiques plus larges, mais ne sont pas les esclaves du livre de règles. Il doit y avoir une meilleure façon. Et les matérialistes, où la biodynamie est à la mode, gagnent des prix plus élevés. Pour commencer, le praticien doit surmonter ses peurs, le souci commercial primordial de la baisse des rendements et des revenus, ses phobies des agriculteurs de l'infestation, de la maladie, de la peste et des champignons, l'appréhension naturelle, de faire un pas en arrière, de régresser vers des méthodes à forte intensité de main-d'oeuvre, manuel sur machine, et il y a toujours la peur d'être traité de dingue. La logique est assez simple. L'agriculture régénérative, où il n'y a pas besoin de la multitude de produits chimiques sur lesquels l'agriculture moderne repose maintenant, en revenant au labour et au désherbage à la place, la couche arable et le sous-sol, qui ne sont plus neutralisées par des accumulations toxiques, deviennent plus saines, aérées et vivantes. Ben en français, il n'y a pas. Salut les artistes ! Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, ne critiques pas de jugement, plutôt que de condamner. Il n'y a pas de devotion que les critiques commencent. Tralala, j'ai un changement. En anglais, Bob Dylan, Non, je vais la taper en français. it was the impassionate plea for Bob Dylan that brought biodynamics to the forefront of winemaking. Dylan was the first to promote the wines of Nicolas Jolie, saying, he put the cool in coulée de Céron. He was also a fan of Rudolf Steiner's, saying, pretty woman, it's just an amazing piece of work. Dylan may have confused Steiner's with Roy Orbison. which was common in those days. As both a period regularly at the Grand Halls, her pride, Steiner for a short time was married to Mini Peer, believing she was a small necro-substance that promoted root growth. Dylan may have been on something at the time, not just Columbia Records, but something definitively Colombian. Bon, j'espère que vous avez pigé, sinon de toute manière vous pourrez vous le traduire. Mais ouais, j'en ai même repéré une qui est que l'on va retrouver chez John Paul d'Oxford, Tasmania, un historien bien péchu, je ne sais même pas comment le définir, mais qui écrit la partie historique sur la biodynamie, sur Steiner, il est très bon. lorsqu'il dit, voilà, tatatatatatatatata, it's just an amazing piece of work, pretty woman is just an amazing piece of work. ça, ces mots sont reportés à la fin des conférences du premier cours, de sa série de neuf conférences appelées cours d'agriculture biologique. Lorsqu'il a fini ses conférences, il a dit, voilà, on a fait un gros boulot quand même. et voilà.